Le 1er mai 2024, c'est la journée internationale du travail. Bonne fête de travail à tous les travailleurs de la RDC et du monde entier. Merci de rester fidèles et de suivre ce magazine Kiosk. Alors ce 1er mai, l'actualité c'est aussi le séjour du chef de l'État en France. Le chef de l'État fait s'entendre, tu sais qu'il dit, avec son nom en langue français, Emmanuel Macron, en tenu une conférence de presse conjointe hier à l'Élysée. Et nous allons en parler. Le président français a exhorté le Rwanda à cesser son soutien aux rebelles du 1er-23 et à retirer ses forces de la République démocratique du Congo. Analyse et commentaire, c'est avec nos invités. Ils sont côtés, les chefs de l'État, fixons-toi du secrément de Chilombo, indiqués qu'on peut compter sur la France pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Analyse et commentaire, c'est avec nos deux invités ce matin. Autre sujet d'actualité, c'est à l'hémicycle du Palais du Peuple, l'Assemblée nationale, où il y a eu report de l'élection du bureau définitif de cette chambre basse du Parlement. Nous en parlerons avec nos invités. Nous allons également revenir sur l'élection des gouverneurs et sénateurs avec ceux qui ont raflé quatre élections. Nous allons commenter avec nos invités et puis, s'il y aura le temps, bien sûr, la réplique de la Senko qui a joué à l'apaisement face à l'information judiciaire adressée au cardinal Fridolin Ambroke. Madame, Monsieur, merci encore une fois de plus de nous suivre. Alors ce matin, vous allez savourer les analyses et commentaires débat de Ben Cayembe qui est face à John Cabessa. Ben Cayembe, bonjour. Bonjour, Madame Gisèle. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci de nous associer à cet échange. J'espère que c'est qui sont à la maison parce qu'aujourd'hui, c'est férié. On suppose que tous les travailleurs de la République sont à la maison. J'espère qu'ils vont être d'accord avec les analyses que nous allons débiter sur cette date. Voilà. Alors, vous allez à la liste avec John Cabessa. Bonjour, bonne fête de travail. Bonjour, Madame. Également, bonjour à Ben. On doit se laisser les bons esprits se rendre compte. Je pense que nous allons passer un bon moment ensemble sur ces. Et c'est aussi l'occasion pour moi de souhaiter, je dirais, je ferais de la stylistique. Je dirais bonne journée également du 1er mai à tous les N.I. de la République, les nouvelles unités. Nouvelles unités. Bonne journée de travail à tous les N.P., c'est-à-dire les non-payés, jusque-là également de l'administration publique, au niveau de la fonction publique. Et également, bonne journée de travail à tous les chômeurs de la République. Bonne journée de travail à tous les jeunes diplômés qui ne savent où aller exactement. Et bonne journée de travail à tous les militaires des uns et des autres. Pour dire ceci de manière assez globale, je souhaitais également cette journée pour faire l'opposé, pour parler. Bonne journée à tous nos chômeurs qui célèbrent le travail. Voilà un peu la dualité. Ils vont espérer trouver un travail un jour. Oui, ils vont espérer trouver un travail dans un contexte où il y a simplement les politiciens qui trouvent du travail. Voilà un peu. Alors, l'état des lieux de la situation des travails en République démocratique du Congo, vous pouvez le dresser en quelques mots ? D'abord, l'état des lieux, on doit d'abord parler, c'est un secteur où, à mon humble avis, l'état ne s'est pas vraiment impliqué ou ne s'implique pas. Si j'essaie de voir le contour, conformément également à l'article 36 de la Constitution, qui dit que le travail est un droit également, un devoir sacré. L'article 36. Mais je me rends compte que le travail est plus un devoir, mais pas un droit. où les gens travaillent pendant des mois, je ne sais pas, peut-être maintenant, si les gens, on a déjà payé, déjà, après les histoires des 85e, jusqu'aujourd'hui, il y a un problème depuis qu'on a fait, ce qu'on appelle quoi, expédition des affaires courantes, au niveau également du gouvernement. Et tous les secteurs, et ce qui concernait exactement le travail lié au paiement des fonctionnaires, s'est suspendu. Parce que l'IAO s'occupe des élections, il venait d'être encore, une fois de plus, élu au niveau de la Mongala. Et de l'autre côté, la personne qui était censée suivre le dossier au niveau des ministères de la Provenance Sociale et du Travail n'est pas là. En conclusion, vous allez voir, comme je dis, un tableau un peu moins réalisant, dans la mesure où la Constitution l'a dit. « L'État doit garantir les droits au travail, la protection contre le chômage, une rémunération équitable, satisfaisante, assurant aux travailleurs, ainsi qu'à sa dignité humaine, complétée par tout ce qui est comme étant droits et privilèges sociaux. » Vous allez voir juste avec cet article 36 de la Constitution, nous sommes vraiment en contradiction avec et sur ces. Il se pose un problème lié d'abord au contrat de travail, je n'en parlerai même pas en profondeur. Il se pose un problème lié à la protection des nationaux, également des travailleurs au niveau des nationaux. Il se pose un problème lié à la sécurité sociale. Là, je pense carrément aux enseignants, aux fonctionnaires de l'État. Il se pose un problème lié à la remise en valeur ou carrément au listing des NP, NP et NIC. Comment quelqu'un peut rester pendant 50-10 ans comme nouvelle unité ou également comme NP ? On trouve les gens qui n'ont pas fait même pas 3 mois, 4-5 mois, qui directement commencent à toucher sur ces. Et là, je me pose la question, est-ce que notre État, c'est un État qui fait ce qu'on appelle la promotion du travail bien fait ou bien c'est un État travailcide, pour dire une fois de plus, qui tue tout ce qui est également en termes de travail ? Sans compter un autre dossier important qui dérage généralement ce secteur de travail. On se rend compte, il y a des personnes qui font les quimiles. Donc, lui-même, il est au moins dans 4-5 ministères où il trouve, il touche. Par contre, les autres sont en train de dégrouper également dans la misère totale. Ça continue toujours cette pratique-là. Ça existe, on a eu à déceler un réseau. Mais je vous dis, les réseaux, ceux qui ont été décelés, ça reste un peu, je vous dis, un film par rapport aux réseaux. Parce que les réseaux sont bien installés sur l'ensemble des territoires. Et dès là, je me dis, chaque jeune, à partir déjà des 18-19 ans, doit au moins, à moins, trouver un moyen pour essayer de garantir. On donne un groupe d'État. Je donne un exemple à Sherben. Si déjà quelqu'un voulait répertorier à l'âge de 45 ans, qu'il puisse au moins être fiché au niveau de l'administration publique ou de la fonction publique, commence à toucher. Regardez l'écart, il va travailler pendant combien d'années, 10 ou 15 ans, il va tomber. Quels sont les avantages ? C'est dès là, en termes de propositions directes, il se pose d'abord un problème. Le mouvement syndicaux ont été politisés pour défendre exactement les droits des travailleurs. Il se pose un problème lié à la politisation exactement de l'administration. Il se pose aussi un autre problème. Je l'ai dit, c'est une proposition. Pourquoi pas quand on a rattaché une fois de plus l'inspection générale de finances à la présidence de la République ? Qu'est-ce qui peut déranger aujourd'hui, vu le problème qui se pose dans le secteur du travail, qu'on rattache aussi ? L'inspection générale du travail existe, non ? Pourquoi pas une fois de plus ? On peut dire, bon, tellement l'État se pose, ça fait des années, on va accélérer cela. Il y a six engagements du chef de l'État. Parmi les six engagements, il y a un engagement qui parle exactement de l'employabilité des jeunes ou de l'emploi décent. Voilà un peu les tableaux qu'on peut dresser. Un tableau qui est dominé par l'informel, une fois de plus. À côté de cet informel-là, l'État ne vient pas, une fois de plus, protéger les Congolais en termes d'initiatives privées. On trouve plus des politiciens. Au lieu qu'ils soient des créateurs des emplois, ils se font carrément... Ils rendent la population des applaudisseurs pour courir derrière eux. Donc, en somme, les tableaux n'est pas assez rélusants dans la mesure où on prend les fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire l'administration publique, l'enseignement, l'armée et aussi la promotion liée exactement au travail des jeunes. Voilà comment je pourrais exactement brosser ces travails. Ben Kayembe, j'ai vu quelqu'un commenter en cette journée de travail, au moment où il y a un problème de travail, du chômage en République démocratique du Congo, des candidats élus à plusieurs fois, à plusieurs niveaux. Vous allez voir un candidat, il est à la fois gouverneur, il a été élu député national, député provincial, les sénateurs, mais la loi n'interdit pas. Certains qui ont voté ces lois, ce sont bel et bien les politiciens, ils ont voté les lois pour servir leurs intérêts. Moi, je pense qu'à un moment donné, à force d'avoir les autorités qui font passer en premier lieu les intérêts personnels, on a aujourd'hui abriti d'ailleurs la conscience même des jeunes, la conscience des travailleurs, en tel enceinte qu'aujourd'hui, même les établissements publics sont devenus des caisses de résonance des politiciens. Par moments, on fait des actions pour satisfaire uniquement les militants, les gens, comme on les appelle les journalistes, les gens qui chantent à longueur des journées pour les DG, pour les PCA et tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression, parce que mon frère de l'autre côté a brossé toutes les irrégularités, mais moi ici, j'aimerais rélever les failles. J'ai comme l'impression qu'à force de copier ce que les Belges, les Français font, on a mal copié les choses. Vous avez aujourd'hui cette histoire de la sous-traitance qui a aujourd'hui réduit même les avantages de certains agents qui travaillent. Certes, on a copié. Moi, j'ai comme l'impression que depuis qu'on travaille dans ces systèmes-là, on a tout détruit. Si vous imaginez, pour ne pas faire la publicité, il y a des entreprises en ADC ou à l'époque, si vous travaillez, ça veut dire que vous avez quand même un train de vie, le minimum pour survivre. Mais aujourd'hui, vous avez un agent qui travaille dans les entreprises phares de la République, mais comme il est passé par des entreprises de sous-traitance, il ne sait pas mériter son salaire. Ça veut dire que l'entreprise X paye à cette entreprise de sous-traitance, par exemple, pour un agent 500 dollars, mais à votre tour, vous recevez 150 dollars. Et aujourd'hui, on n'essaie pas de vous garder dans une entreprise après plus de six mois, parce qu'après plus de six mois, vous devez être engagé. Donc, vous faites six mois ici, on vous enlève là-bas, on vous affecte ailleurs, vous faites six mois pour que vous ne réclamez rien. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui travaillent dans les entreprises qu'on reconnaît ici en ADC très sérieuses, mais vous avez ces gens-là qui n'ont pas droit aux soins de santé. Lorsque vous êtes éprouvé, l'entreprise vous dit « Vous n'avez jamais eu un contrat avec moi, je ne vous reconnais pas ». Mais malgré tous ces faits ici, on a quand même nommé un DG qui s'occupe du domaine de sous-traitance. Mais qu'est-ce qu'il fait ces messieurs-là ? Si ce n'est d'aller peut-être vers les DG, le soutenir un peu d'argent, qu'est-ce qu'ils font ? Parce que jusqu'après le contrat, rien ne s'améliore dans ces domaines-là. Ils ne s'intéressent plus au domaine minier où il y a de l'argent. Mais regardez ici à Kinshasa, nos frères qui travaillent dans les entreprises, dans les shops, où nous allons pour des petits soucis. Mais regardez leur vie. C'est à peine imaginable. Et pourtant, il y a dix ans passé, un monsieur qui travaille dans un shop X, même dans certaines banques de la place, quand vous le voyez, ça force l'admiration. Aujourd'hui, vous avez un monsieur qui travaille à la banque, mais il peine à trouver ne serait-ce qu'un cent dollars. Parce qu'il y a des quoi ? Ça veut dire qu'il travaille, mais il n'a pas un contrat avec l'employé. Donc quand il est malade, il ne sait pas à qui demander de l'aide. Quand vous vous plaignez, on vous dit, écoutez, vous n'avez pas un contrat avec nous, allez pernicher là où on vous a envoyé ici. Donc c'est quand même déploable. Et puis s'il faut revenir avec ce système de Kimil, vous dites que la loi ne l'interdit pas, mais qui ont voté ces lois ? Eh bien, ce sont des politiciens. Mais aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qu'on est en train de créer pour l'avenir ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est élu député provincial, député national, les mêmes jours, on le vote comme gouverneur, on le vote encore comme sénataires. Comment on l'explique ? Aujourd'hui, parce que vous avez cité même les cas de l'ensemble national, le fonctionnement du pays est bloqué complètement. Aujourd'hui, tout est en arrêt. Parce que dites-moi, celui qui est aujourd'hui député provincial, national, sénataire, gouverneur, un lundi, quand il se réveille, dans quelle institution il va ? Non, mais là, il est subrayant. Dites-moi comment il... Non, non, ça fait juste que vous l'avez vu. Quand on a voté l'ensemble provincial ici à Kinshasa, j'ai vu ceux qui sont députés nationaux venir voter comme députés provinciaux. Mais maintenant, quand il se réveille le matin, il prépare des lois pour quelle institution ? Aujourd'hui, certains qui sont nommés comme députés provinciaux, nationaux, sénataires, gouverneurs, d'autres seront encore ministres. Alors, comment on va gérer ces pays ? Comment on va gérer ces pays dans ce système ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme c'est la journée d'un seul travail, il faudrait quand même demander au gouvernement de revoir l'ordre des priorités. C'est parce qu'on a comme l'impression que le gouvernement s'attèle plus, ou sinon, les chefs des corps élabent en plus des projets où ils peuvent trouver un gain, et non des projets où les Congolais, de façon générale, peuvent trouver aussi un gain. Il est temps de revoir l'ordre des priorités pour que tous les Congolais bénéficient en soit fait des réalisations du gouvernement. Vous deux, vous avez dressé un tableau sombre. Vous avez vu que les côtés négatifs... Je ne crois pas que les côtés existent. Il n'y a pas un point positif dans ce secteur du travail. Je ne crois pas que les côtés existent. Parce que déjà, vous avez des politiciens qui vous disent, si aujourd'hui on trouve une ligne budgétaire, qui paie aujourd'hui une ligne budgétaire, par exemple, d'un million, et qu'il faudra ajouter un salaire, on vous dit, lorsqu'on répartit ça sur les fonctionnaires, ça peut à peine ajouter 5 000, 6 000 francs. Pourquoi ne pas l'ajouter aux politiciens où ça peut donner à chacun 5 000, 6 000 ? On dit 5 000 ne représente rien. J'ai entendu cette réflexion à l'EPST. Il y avait quelque chose dans la ligne budgétaire. On pouvait ajouter aux enseignants. On dit, si on ajoute ça, on calcule le nombre des enseignants, ça représente des dollars, c'est le salaire de chaque enseignant. Et puis on s'est dit, écoutez, pourquoi ne pas ajouter ça carrément aux directeurs, aux autres fonctionnaires, parce que les des dollars ne va rien représenter. Mais non, même si ça ne représente rien, mais c'est quand même un débit. Même des dollars ce matin, un enseignant peut se procurer un déjeuner d'une décennant. Des dollars aujourd'hui, ce n'est pas la moindre des choses. Il peut acheter les peins pour les enfants d'ici, il peut prendre l'été calmement. Commençons par là, et puis montons crescendo. Merci Benkaï. Je reviens avec vous. Vous avez dit exactement, Madame, vous avez dit exactement, on a brossé un tableau sombre, s'il n'y a pas de points positifs. Je pense que moi, les gens nous suivent à la maison. Je reviens encore à l'article 36. On a dit, ceci, ce n'est pas moi le législateur. Et la classe politique qui a fait cela, au moins, c'est en fait. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage, une rémunération équitable et satisfaisante, assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille. Une existence conforme et à côté, une dignité humaine complétée par tous les autres moyens des protections sociales, notamment la pension, la retraite et aussi la rente viagère. Si vous prenez juste cet article-ci, ce n'est pas moi, Madame, ce n'est pas moi. Vous allez juste faire une analyse comparative. Vous voyez que non, nous vivons le jour et la nuit. Ça me permet de revenir dans un document très important. On a parlé de la question liée au SMIG. En novembre, exactement, en avril plus tôt, en avril 2008, on avait le SMIG qui était évalué à 1 680 francs. À ce net moment, depuis 2019, 2018, 2019, plus tôt, 2018 au mois de mai, avant que l'autre président, en fait, celui qui fait sa thèse, a pris son moyen de plus quitter, il s'est fait qu'on est passé de 1 680 francs à 7 075 francs par jour. Et si vous allez faire l'analyse, c'est moins de 5 dollars. Les taux, c'est combien aujourd'hui ? À 27 500 ou 28. Vous allez voir que le SMIG est en décembre même de 5 dollars par jour. Si vous calculez déjà quelqu'un qui est à 3 dollars, ça, ce n'est pas même pas 3 dollars, c'est à peu près 2 dollars.5. Calculez, il faut aller moins. On arrive encore à la fin du mois. C'est comme m'a dit une maman. Donc, nous, nous avons travaillé, nous avons conditionné ça. On est passé tous exactement par l'administration. Je vis hier la nuit, on a fait monter beaucoup de banderoles. Pour ce qui concerne les ministères du Travail, on nous parlait de travail décent. L'employabilité, l'État devait rassurer le tout. C'est ainsi, c'est l'occasion qu'on puisse aussi avoir honte. On n'est pas là simplement pour dresser un tableau sombre, mais que le gouvernement qui va entrer avec la nouvelle première ministre puisse au moins s'y pencher sur ces dossiers. On félicite le travail remarquable de l'IAO, ce qu'il a eu à faire. Mais l'IAO a trouvé un grand trou. On ne sait pas par où commencer une fois de plus à craiser ou à couvrir cela. Vous allez voir au niveau de l'administration publique, même si on essaie un peu de dire, bon, on va à la retraite de gauche à droite, les tableaux n'est pas assez tenus. Je pose la question, quelle est la politique à ce net moment de ce qui concerne l'emploi ou l'employabilité même. Il se pose un problème. Moi, je n'ai pas saisi. De 2018, 2019 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas saisi vraiment la quintessence du projet. Et même en 2023, on peut dire, je n'ai pas saisi cela. Mais je crois. Et je pense, comme le chef de l'État a fait les six engagements, il a répertorié encore le travail. On pense au moins avoir peut-être une hier des soirs. Mais bon, il y a plus de chômeurs qu'également de ceux qui travaillent. Qu'on puisse pas venir dire que nos secteurs informés, non, l'État a l'obligation conformément à l'article 36 de la Constitution. Merci, Jean Cabessa. Mais j'aimerais que vous puissiez commenter aussi par rapport à cette question des candidats qui sont éduis plusieurs fois, à plusieurs niveaux. S'il s'agit de commenter, je vais d'abord répertorier cela. Je l'ai parlé la fois passée. Nous vivons une république des quimilards. Donc, c'est-à-dire, les termes précis, même ceux qui font les sciences po connaissent, et on appelle ça, quimil de fonction. La notion des quimil de fonction, elle est à la fois politique, elle est aussi administrative. Nous, on se rend compte, nous avons une république, comme on dit, RDC, la République des démocrates, c'est quimilard. Donc, celle-là, moi, je l'ajoute, c'est à titre personnel, des quimilards. On a trouvé également des quimilards au niveau de l'administration publique. « Batoumoko, moko, anazagalamoussala, aua, 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 aua. » Il fait, une fois de plus, avoir 4, 5 fonctions, « yémoko », en oubliant que la république n'a pas simplement besoin que « binonde karaboliaka ». Donc, c'est-à-dire, c'est lui aussi qui a étudié, qui a aussi avancé, a besoin de nourrir sa famille. On trouve également quimil des fonctions. Selon l'analyse, également, quand je vois depuis 2013 et 2018, je me rends compte, il y a ce qu'on appelle, une fois de plus, un groupe de gens. Je cite. « Ils sont à la fois députés provinciaux, ils sont sortis où ils gèrent l'empire des députés provinciaux, nationaux, sénateurs, gouverneurs, au même moment, ministres en fonction. » Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je crois que si on va citer leurs noms, c'est reconnu presque partout. Et aujourd'hui, je voulais que je sois pour ma bilingue. Ensuite, ici, ils sont là. « Guilwondo », « Fifi Masuka », « Peter Kazade », « Ngoïka Sanjèque », « Le Tout-Puissant », « Bahati Lukwebo ». Et à côté, « Samalukone ». Et aussi, on ajoute d'autres qui sont là, je me limite, ils disent « Namacia ». Et aussi, qui vient s'ajouter, une jeune, qui vient s'ajouter également dans cette liste des républiques, également, de Kimila. On se rend compte, ils ont gagné un siège au niveau national, au niveau provincial, ils continuent à le faire. C'est là que je me pose la question. Le système électoral, c'est comme ça ? Non, ce n'est pas le système électoral. J'ai passé mon temps pour essayer un peu de... Il faut une réforme. Réforme, exactement, pour verrouiller ce système. En France, c'est plutôt en Suisse et en Belgique, on a le système des députés maires. OK ? Ou des députés, des maires, ministres, vice-versa. Mais là, il y a ce qu'on appelle des interdits. Dans la contextualisation de ce qui est des chimiques, des fonctions, on dit ceci. Jamais on peut accumuler des fonctions au niveau législatif et au niveau administratif sur le plan public. À moins que vous ayez quelque chose du point de vue privé. Mais chez nous, ici, député provincial, c'est une fonction politique, élective politique publique. Député national, public. Public, sénateur, public. Gouverneur, public. Ministre, public. Je me pose la question exactement où allons-nous exactement avec ce qui se passe. Mais on doit aussi porter la lumière. Il y a ce qu'on appelle dans le domaine des chimiques des fonctions. Il y a chimiques horizontales et chimiques verticales. Bon, je célébrerai un certainement, l'hôpital, ça, quand même. C'est-à-dire quoi ? Les chimiques horizontales, c'est quand on peut avoir ce qu'on appelle la concomitance des fonctions qui ne se posent pas, ne se s'opposent pas. Là, on peut le faire. Et aussi en termes de titres et en termes d'avantages. Mais les chimiques, qu'on le dit verticales, quand on a des fonctions au niveau national et au niveau provincial, on continue à le faire. Je pose la question. Les ressources de la République devaient être, une fois de plus, réparties par tout le Congolais, conformément à la Constitution. Quand il a déjà député provincial, on annonce, j'ai appris, le conseiller municipal, c'est 800 dollars. Député provincial, on ne sait pas si ça viendra. On a choisi, on ne pourra pas la législature passée, entre 5 et 8 000 dollars. Député national, entre 11 000 et 23 000 dollars. Aujourd'hui, on parlait même des 33, on ne sait pas. Gouverneur, on ne le connaît pas. Vous allez voir, c'est le vrai. Tout ça, c'est pour une personne. Où ça, c'est sa famille ? Qui sont des députés, oui. Oui, il y a un député qui était sorti député national. Je crois qu'il a laissé sa femme. Il est sorti député provincial, il a laissé sa fille. Maintenant, lui, il va au Sénat. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens ici vont bouffer presque le goût du budget national. D'où aurait-on dans ce que les organisations de la société civile, entre autres le SPC, l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, parlait, on doit réduire sensiblement les traînes de vie des institutions. Parce que ces gens ici vont bouffer, déjà, ils bouffent les 60 % des budgets. Nous avons un budget, 60 %, parti uniquement pour les institutions politiques, ainsi de suite, les feux de fonctionnement. 40 %, là, 20 %, ça va dans les projets de développement. Et 20 autres %, là, ça paye les fonctionnaires. Donc, vous allez vous rendre compte, nous sommes entrés, petit à petit, vers le mur. On aura maintenant une masse de la population qui ne travaille pas, qui n'a pas d'avantage, face à un groupe de politiciens qui s'est prêt. Voilà, le système électoral ne l'interdit pas, mais là, on doit faire intervenir le moral. Non, pas simplement le système électoral. Je parle même, il doit y avoir une loi organique qui devait verrouiller cela, même au niveau des règlements intérieurs. Donc, on peut se faire des réformes. Ça ne va pas. On passe à autre chose, Ben KMB, c'est le séjour du chef de l'État en France. Alors, il y a eu une conférence de presse conjointe entre lui et Macron. Ben, voilà, Macron qui a exhorté le Rwanda à quitter le sol congolais. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Très bien, merci. Moi, je pense, en premier lieu, j'ai comme l'impression qu'en termes de stratégie pour sauver notre pays, nous sommes aux abois. Parce qu'il n'y a pas longtemps que les Congolais ont exprimé cette manque de confiance, même avec le président français. Vous vous rappelez, il y a des ans, ici, pas deux ans, une année et demie, que le président Makota est arrivé ici. Vous avez vu ce que les Congolais ont fait. Vous avez vu comment les Congolais ont manifesté pour réviser sa présence ici au sol congolais. Mais aujourd'hui, nous revenons encore vers lui. Pas plus tard que l'année passée, on a parlé d'un contrat qu'on a donné au Rwanda comme quoi l'Union européenne devait financer à hauteur des 20 millions quelque chose comme ça au Rwanda. Mais aujourd'hui, nous allons encore vers la France pour solliciter des lettres. Entendre Macron parler, son discours ne m'inspire pas confiance. Tu l'as déjà entendu. Bien évidemment. Même quand j'entends mon président en fait, ce qu'il dit parler, vous sentez qu'il parle, mais il n'est pas convaincu de ce qu'il débite comme fait. Parce que le chef de l'État lui-même a dit je prends quand même les risques, on peut les dire comme ça, je prends les risques de dire que cette fois-ci, la France sera aux côtés de la RDC pour qu'on arrive à obtenir la paix. Ça veut dire que même le chef de l'État... Non mais c'est pourquoi je vous dis son homologue lui-même présent, quand il a pris la parole, vous sentez qu'il n'était pas convaincu par les discours de Macron. Ça veut dire qu'il s'est déjà entendu pour lui, pour un président qui commence son discours déjà, même si c'était pour mettre de l'ambiance, mais bon, on a comme l'impression que pour lui, il prenait du plaisir à en parler. Parce que dans tout ce qu'il a dit, je n'ai pas vu une détermination, je n'ai pas vu où va intervenir l'action de la France pour élever la République démocratique du Congo. Certes, il a parlé des collaborations, les ministres de la Défense, ils vont venir en RDC pour nous aider en termes de formation, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour défendre l'intégrité territoriale, ce qui nous manque, c'est la formation militaire ? Ce n'est pas ça. La RDC aujourd'hui n'a pas un programme de formation militaire. Les militaires sont là. On a dit que la République démocratique du Congo s'est procurée des armes insophistiquées. Il y en a. Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui l'offensif de la République démocratique du Congo ? C'est là où les Congolais ne comprennent plus. Les Congolais veulent savoir à quel niveau l'offensif de la République démocratique du Congo est bloqué. Pourquoi aujourd'hui la République démocratique du Congo ne peut pas repousser l'ennemi ? Pourquoi on est là à tout simplement défendre l'intégrité territoriale mais pas bouter l'ennemi d'ailleurs ? C'est là où nous sommes bloqués. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le discours de Macron ne vient rien ajouter à la République démocratique du Congo. Il va vous dire que j'ai une échange téléphonique avec Paul Kagame. Ça nous avance à quoi ? Ça ne change en rien. Ils ne sont même pas à y croire. Comment on va y croire ? On a cherché même plus haut aux Nations Unies. Il y a eu des échanges. Rien n'a changé. On est allé solliciter le soutien de l'EAC. Nous sommes rentrés à la SADEC. Il n'y a rien. Mais est-ce que l'appel de Macron peut aujourd'hui arrêter ce qui se passe à la partie S ? Vous y croyez vraiment ? Même si on est totalement ignorant des réalités sur le terrain. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la solution pour la République démocratique du Congo, ce serait l'appel téléphonique entre Macron et Paul Kagame ? Mais je ne pense pas. C'est pourquoi je vous dis ici qu'en suivant d'ailleurs Macron, après quand je suis le chef d'État, j'ai compris que le chef d'État lui-même aujourd'hui n'a pas voulu prendre le risque de gober totalement tout ce qu'a dit Macron. C'est pourquoi il l'a pris avec beaucoup de pincettes. Parce que j'ai retenu bien cette phrase, il prend le risque quand même d'accepter que cette fois-ci, la France sera au côté de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir sur ces propos-là. Alors, Macron, par rapport à, dans ses dires, la priorité sécuritaire selon lui, c'est les désarmements, c'est notamment le désarmement et l'encadrement de FDLR. John Cabissa, ce scénario de financer les FDLR, ce qui se confirme encore, on fait croire que c'est ce qui est à la base de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il a fait confirmer cela. Merci beaucoup, chère Gisèle. Je l'ai dit encore, au délai de ce qu'on fait en termes de le journalisme, nous autres, nous faisons de la chronique également, ce qu'on appelle la communication diplomatique. Vous devez savoir exactement, les deux présidents se rencontrent comme des acteurs majeurs dans un conflit où il y a un troisième interne toujours absent. C'est exactement l'oncle Paul, comme les autres la disaient également de l'autre côté. Vous allez constater, il y a succession de faits, faites une analyse comparative. La visite de Macron à Kinshasa, par rapport à la visite de Félix de l'autre côté, le chef de l'État, vous allez voir carrément, Macron s'est vengé indirectement pour dire à la RDC de ne pas être clément lors de son passage à Kinshasa. Je vous amène de comprendre le bien fondé ou le non-dit de ce que c'est. Et Félix Tshisekedi, j'ai aimé ce que le président de la République a fait, n'a pas une fois de plus le froid osier de dire des choses et de répéter la position de la RDC. Là, c'est vraiment mention, coup de chapeau à Félix Tshisekedi. Il l'a toujours fait. Il l'a toujours fait. Mais aussi, il faut savoir que dans le contexte politique, il n'y a pas simplement les actes, il y a aussi les discours qui comptent, surtout dans le domaine diplomatique. Elle est rétambée sur Torah. Là, j'ai dit bravo à Félix Tshisekedi. Mais cela ne se limite pas à ces niveaux-là. Or, on entre dans le fond du discours. On demande, on recommande à Félix Tshisekedi de cesser également l'appui aux FDL. Vous voyez le verbe recommander. Indirectement, on oblige. Mais on exhorte à Paul Kagame de cesser son soutien. Prenez les deux verbes. Je recommande à Ben et j'exorte également à Doudou Montiri. C'est comme si vers Paul Kagame, on a tenté de s'y plier de voir s'il pourrait avoir l'amabilité de retirer ses troupes. Quelque part, on doit se le dire exactement, il y a nuance où il y a point des rencontres des liens entre le Rwanda et également la France. Nous sommes en 1994. De 1994 jusqu'en 2024, ça fait 30 exactement. La France va retrouver ou redorer son image par rapport à son implication lors exactement du genocide rwandais. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser un discours pour amadouer de ce côté-là à revenir. Je rentre dans le fond. Il n'a pas simplement parlé de la guerre, il a parlé aussi de la coopération en matière exactement de sécurité, comment on va renforcer l'appui de la France dans la formation et l'appui dans ce qu'on appelle l'école de guerre de Kinshasa. Comment une structure qui devait former une fois de plus des éléments très importants qui pourraient défendre les territoires nationaux, on voit encore la France. Et c'est la même France qui est derrière. Je voulais un peu comprendre pourquoi pas simplement l'ambiguïté. Pourquoi maintenant cette... Je ne sais pas comment qualifier cela. C'est-à-dire le bicéphalisme exactement de la France être à gauche et à droite. Et plus loin, il parle de la traçabilité des matières premières une fois de plus parlé de la coopération. Indirectement, on rentre dans le discours de Sarkozy. Ce qu'il faudra mentionner, il n'est plus temps qu'on puisse au moins réquiller dans la mesure ou dans le contexte actuel, notre gouvernance et sécurité ont connu déjà des problèmes qu'on puisse déployer pas simplement la diplomatie comme on l'a dit, renforcer l'armée, renforcer notre coopération pour essayer de défendre notre intégrité territoriale, de ne rien attendre de la France. La France va nous faire perdre le temps, la France va nous faire gagner le temps pour que Kagame puisse au moins se réorganiser, qu'il y ait encore une fois de plus la guerre. Pourquoi on commence aujourd'hui à soulever la question liée aux FDL? Les FDL dérangent qui exactement? Ils ont déjà attaqué les Rwandais? Si peut-être, moi j'ai oublié, rappelé-moi la date. Et à côté, on sait chaque fois qu'il y a un problème avec les M23. Pour dire ceci, Macron joue carrément la politique française avec l'influence au niveau de la sous-région, dans l'analyse exactement du cercle concentrique, c'est-à-dire que tout le pays veut au moins s'aligner derrière la France. Donc, il faut voir aussi les protocoles. Il y a quoi qu'au niveau des protocoles? On a vu les images. Comment on peut prendre une délégation officielle, là où il y a le ministre des Affaires étrangères qui est le patron de la diplomatie, le ministre de la communication, on les gèle. Là dehors, au niveau du jardin, on les bloque là-bas, on commence à appeler N1 pour faire la marche des parents, des parents. En conclusion, Félix Isseki a montré encore sa bonne foi pour aller vers Macron parce qu'il y a une table de négociation, on parle carrément remettre les cadres de concertation d'Addis-Abeba, les cadres de concertation de Luanda et les cadres de concertation au niveau également des Kampala, ce qu'on a y assigné. Mais la conclusion, on ne va rien attendre de la France parce que, je l'ai dit, une diplomatie sans... Mais le chef n'a pas dit ça, il a dit qu'on peut compter sur la France pour la restauration de la France. Je l'ai dit, je suis journaliste, au-delà d'être journaliste, je fais de la chronique également, c'est de la communication recherchée, communication diplomatique. Le chef de l'État ne peut pas l'aiser carrément dans son langage son homologue parce qu'il était sur le sol. Donc, c'est la diplomatie. Il a fait de la diplomatie mais ils ont pris plus d'une heure d'échange. Le chef de l'État a dit ce qu'il fallait exactement parce que je me rends compte que la RDC est bloquée, qu'on ne puisse pas se le dire. La RDC est bloquée. Vous avez dit quelque part qu'un acteur principal était absent, c'est Kagame. Alors, ça nous fait revenir l'interview que le chef de l'État a eu en Allemagne à la Deutsche Welle, c'est comme ça qu'on dit. Deutsche Welle. Deutsche Welle. C'est en allemand. Là où il a dit qu'il rencontre... qu'il veut rencontrer et qu'il veut rencontrer Kagame, non pas pour le supplier mais pour lui dire en face que c'est un criminel. Est-ce que ça n'a jamais été fait ? Il a eu beaucoup d'occasion pour rencontrer Paul Kagame et s'il voulait bien le faire, il l'aurait fait il y a longtemps. Mais pour ça, je voulais dire ceci. La République démocratique du Congo a quand même une faiblesse aussi à l'interne. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai pris le temps de réfléchir pour poser la question pourquoi aujourd'hui la voix du Rwanda pèse à l'international plus que la voix de la République démocratique du Congo. J'ai compris qu'aujourd'hui, bien sûr, même le fonctionnement interne d'un pays compte en termes des relations diplomatiques. Vous avez aujourd'hui dans notre pays des messieurs qui se réveillent un bon matin qui valent à l'encontre des discours illites de la République démocratique du Congo comme quoi Paul Kagame serait l'agresseur avec le M23. Quelqu'un qui se réveille un bon matin vous dit, écoutez, c'est Joseph Kabila l'agresseur qui soutient le M23. Et ce discours-là a pris de l'ampleur. Quand j'ai vu le chef de l'État revenir encore sur ce même discours pour dire l'unique agresseur de la République démocratique du Congo c'est Paul Kagame. Eh bien, je me suis posé la question qu'en est-il de Joseph Kabila ? Blanc, bonnet, bonnet. Donc, vous savez qu'aujourd'hui même à l'interne cette faiblesse-là a affaibli la diplomatie de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui on a frustré les gens à l'interne. Quels sont devenus aujourd'hui tous ces discours qu'on a fait fuiter comment on appelle ça déjà ? Les auditions qu'on a fait fuiter d'un certain monsieur qui serait en connivence avec les rebelles. Il a cité des noms des gens qui sont derrière les M23 et ces gens on a mis ça sur la place publique. On a salué on a terné l'image des gens. Mais bien évidemment mais pourquoi aujourd'hui c'est même parce qu'aujourd'hui au niveau international on sillonne partout pour faire comprendre au monde que c'est Paul Kagame qui agresse. Mais à l'interne vous avez une information qui fuite pour dire qui débloigne Paul Kagame pour vous dire qu'écoutez ce sont les Congolais donc c'est une guerre pirement Congolais ce sont des Congolais qui sont derrière cette rébellion. Vous ne voulez pas que nous sommes en train de fragiliser encore cette voie unique qu'on veut porter au niveau international. Parce qu'aujourd'hui le chef de l'État doit encore continuer à faire entendre ses discours. Vous vous pensez que la diplomatie au niveau international ne suivent pas ce qui se passe en RDC ils suivent. Écoutez là-bas les services disent qu'il y a c'est ci ça affaiblit les discours du chef de l'État au niveau international. Moi je pense qu'aujourd'hui la républicité du Congo devait cesser de s'appuyer derrière les États parce qu'il y a un jeu d'intérêt. Je me suis renseigné auprès de on va dire des gens qui ont travaillé avec Mobutu des ex-ministres et tout ça j'apprends qu'ici aujourd'hui la républicité du Congo même les États là sont faibles pourquoi ? Vous savez qu'aujourd'hui même les acteurs politiques en RDC qui exploitent les minéraux sont obligés de passer par les pays voisins parce qu'il vous souviendra qu'il y a exactement plus de 50 ans que les voies pour faire sortir les minéraux il y avait une route qui quittait Sivkivu Nord Kivu jusqu'au Congo central pour faire sortir les minéraux donc ici en RDC on a des voies des sorties vous pouvez faire Kisangani vous pouvez faire Congo central mais il n'y a pas de route aujourd'hui quand on exploite toutes les entreprises qui exploitent passent par les Rwandais ou soit vous devriez passer par Kasumalessa ou prendre le but qui n'est plus parti il n'y a pas de route ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes obligés la RDC est tenue par ces pays voisins tous ces politiciens posent la question quand ils exploitent quand ils ont des caries minéraux quand ils exploitent ils passent par où ? s'ils ne passent pas par le Rwanda ils passent par l'objet de Tanzanie nous sommes tenus par ces pays là aujourd'hui à la RDC il n'y a personne qui peut exploiter et utiliser les voies proprement les voies uniques que la RDC a construites pour évacuer les minéraux il n'y en a pas ça veut dire qu'aujourd'hui on reste coincé par ces pays voisins et qu'on ne sait pas lever les tons vous savez aujourd'hui quand on dit il y a des politiciens qui ne savent pas citer nommément le Rwanda et bien parce que ils ont confié des intérêts beaucoup passent par là pour vendre les minéraux aux étrangers donc ça veut dire qu'aujourd'hui moi je pense que les chefs de l'État devaient plus s'atteler à l'interne faire un bon travail faire un bon lobbying à l'interne qu'on ait une seule voie au niveau international qu'on n'ait pas des voies discordantes déjà à l'interne et qu'au niveau international vous devez encore vous battre pour laver l'image l'information ici qu'on a fait fuiter au niveau local ici en RDC et ici la République de la République du Congo ne peut pas compter sur l'appui de la France pour bouter les 1,23 d'ailleurs moi je pense vous êtes d'accord avec John Kabe qui dit que c'était un langage diplomatique pour faire plaisir à Macron je prends les risques comme le chef de l'État a appris de dire que le chef de l'État personnellement n'était pas convaincu mais comme mon frère l'a dit en diplomatie on fait toujours un effort de ne pas l'aiser et surtout qu'on est en face des médias je pense que lui-même le chef de l'État n'est pas convaincu mais bon c'est à dire quoi le RDC aussi prend position comme d'autres pays africains qui l'ont tourné les dos à la France non non pas tourné les dos moi je pense que la RDC devait faire un effort d'augmenter son poids sur la balance parce qu'aujourd'hui si on essaie de bouger les intérêts des multinationaux ces multinationaux-là tiennent la diplomatie des États-Unis ils tiennent la diplomatie de l'Union Européenne ces multinationaux-là peuvent aujourd'hui influencer la politique extérieure de l'Union Européenne parce qu'aujourd'hui qui nous bloque ce sont les multinationaux on ne veut pas bouger ces intérêts si aujourd'hui la diplomatie de l'Union Européenne ferme ses frontières pour des jours vous imaginez ce qui va se passer au monde vraiment alors John Kabeza après comme le chef a dit il va rencontrer Kagame pour le dire en face qu'il est un criminel comment est-ce que vous voyez la réaction de Kagame après ? d'abord il y a un jeu de ping-pong entre les deux acteurs c'est-à-dire dans la théorie des négociations vous savez d'abord il y a des indicateurs ou des éléments il doit y avoir les acteurs le fond du conflit les cadres et également les mécanismes des rapprochements Félix Isseke dans la livre où vont les choses je suis en train de voir et d'analyser Félix Isseke dit et Paul Kagame ça c'est un avis personnel cher Ben peut-être ceux qui sont à la maison me suivent je me rends compte où je pourrais affirmer après avoir eu à réfléchir Félix Isseke et Paul Kagame Bakoyo Kanakate jusqu'à ce qu'il y a un de deux va quitter le pouvoir ça c'est votre ça c'est mon analyse je fais la chronique diplomatique je prends les éléments des langages à chaque fois lorsque Félix Isseke dit et c'est ce qu'il dit exactement Paul Kagame Paul Kagame dans une logique négationniste c'est-à-dire tout ce qui vient de la RDC même des réalités même des évidences pour lui c'est faux et puis ce sont des mensonges vous n'avez qu'à voir ces interventions qu'il est en train de réaliser de l'autre côté au niveau du parlement rwandais et à chaque fois devant les médias rwandais tel qu'on a vécu le chef de l'état Félix Isseke face à Macron je vais vous dire dans le prochain jour il va tenir un point de presse Paul Kagame va le faire Kagame dans une logique assouvie également des mensonges des nier parce que tout ce qu'il dit et également des nier même le contexte sur la participation au rôle de Rwanda de son côté en face Félix Isseke va toujours démontrer à l'opinion tant nationale qu'internationale que le Rwanda restait carrément derrière les M23 les deux maintenant si je dis je vais vous mettre ensemble ils ne vont pas s'attendre ça va rester comme ça ça va rester comme ça ceux qui gagnent c'est ceux qui tirent les ficelles oui les tirets de ficelles mais je pense au moins la balance l'arbitre n'est pas juste pour essayer de parler l'arbitre dans ces contextes c'est carrément la communauté internationale ou les ténanciers pour les dire les gendarmes je prends sur les 5 membres du conseil de sécurité la RDC n'a qu'un appui des deux c'est à dire la Chine et la Récie la Grande-Bretagne la France et les ISA vous connaissez tous ils ont déjà choisi l'air quand c'est pas le cas de la RDC à côté il y a 10 autres membres non permanents du conseil de sécurité qui ne parlaient pas vraiment fait un appui pour la RDC avant sa mort je parlais avec Adéito je crois que vous le connaissez également Adéito Bagwini qui est le seul ambassadeur congolais qui a dirigé le conseil de sécurité lors de la guerre de 91-92 en Ukraine plutôt en Irak Iran et Irak il nous a révélé un fait en disant ceci la RDC reste dans un étau ça nous sera difficile à ce net moment de sortir si on n'essaie pas de jouer les jeux d'alliances quand je vois la France veut faire affirmer carrément son imposition sur le plan territorial parce que aussi on veut gérer à tout prix sur le plan économique Ben l'a dit ici si on ferme les frontières je le dis déjà de manière assez claire le Rwandais est en perte de vitesse et même les assises exactement de Paris cet entretien entre Kagame et également plutôt Macron et Félix Issekedi c'est de faire revenir exactement Félix Issekedi pour dire on a besoin que tu puisses au moins ouvrir les jeux comme ça joue sur la sécurité nationale comme ça joue sur notre intérêt parce que je me sens ou je me rends compte que Félix Issekedi est bloqué il a dit c'est si avant de commander pour commencer mon nouveau mandat qu'est-ce que je dois faire débloquer la question liée à la guerre débloquer ce qu'il faudra faire pour essayer de commencer mon mandat dès que je veux commencer Angela Merkel c'est qui encore Julie Toulouka va faire sortir son gouvernement que j'ai ce qu'on appelle la même mise mais malheureusement ça ne va pas marcher c'est de là la question aussi du lobbying là je rejoins Ben Ben peut-être dit lobbying au niveau national moi je prends les lobbying au niveau d'une ligne directive claire au niveau de la diplomatie d'abord la participation de la diaspora parce qu'on a vu lors du vote passer au niveau des Nations Unies malgré ce que notre ambassadeur a dit on a nié carrément pour dire ceci c'est un jeu de communication diplomatique entre les dés moi j'appelle ça un jeu de ping-pong ça nous rappelle ce que Kissinger l'a dit en diplomatie entre la Corée du Nord et la Corée du Cid c'est à la RDC maintenant là de démontrer ses biceps d'activer ce qu'on appelle les jeux d'alliances de coopération militaire clairement définie avec le pays des BRICS entre autres avec d'abord l'Inde qui s'est déjà exprimée et la Russie pour essayer de tourner la page jusqu'où on va toujours on dort on se réveille caga mais on dort on se réveille caga simplement pour Kagame ou soit carrément c'est Kagame qui va tout diriger c'est le moment qu'on puisse dire non mettre fin mais je le dis et je répète je vois la liée où vont les choses on doit tout faire pour dégager celui qui dérange toujours la paix sociale en République démocratique du Congo mais je finis en disant entre Félix Tshiseke et Paul Kagame ils ne vont pas s'attendre parce que Félix Tshiseke défend les intérêts de la RDC pour mettre fin à la guerre Kagame ne va pas écouter de cette oreille là il va nous tourner toujours à Bourrique pour faire carrément on dirait la diplomatie merci Ben un mot parce que c'est déjà la fin on clôture ohlala c'est déjà la fin j'aimerais ici revenir sur la question du report de l'élection au niveau de l'Assemblée nationale dans le bureau en quelques secondes vous savez c'est toujours ces pommes de qui mille vous savez la loi si réellement ceux qui sont élus cette fois-ci vont travailler pour l'intérêt de la population je pense qu'il faudrait revoir ces articles de la loi parce qu'aujourd'hui s'il y avait des députés qui sont élus et qui n'ont pas la possibilité de se représenter ailleurs l'ensemble ne pouvait pas être bloqué parce qu'on parle d'un problème logistique lié au déplacement de certains députés je ne sais pas les déplacements des députés qu'est-ce que ça a à voir avec un problème logistique vous avez Vital Caméry qui doit déposer sa candidative qui accompagne les chefs de l'État vous avez d'autres députés qui sont allés postuler comme gouverneur vous avez d'autres députés qui sont allés postuler comme sénataires en province voilà la conséquence voilà la conséquence donc aujourd'hui ça bloque les fonctionnaires et puis on vous dit la date de sera connue lorsque tout le monde sera de retour ici à Kinshasa vous voyez comment on bloque la machine comme ça pour des intérêts masquins mais masquins plutôt donc l'ensemble national aujourd'hui ne connaîtra pas son bio définitif parce que certains sont allés chercher les autres gains ailleurs et qu'aujourd'hui on n'est pas pressé d'avoir un gouvernement parce que ce gouvernement ne va pas travailler parce qu'il ne sera pas investi pendant ce temps les Congolais croisent les bras et ils attendent on va perdre aujourd'hui six mois comme ça sans rien faire on ne sait pas à qui poser la question les ministres ne sont plus rédévables les enseignements ne sont plus rédévables donc les pays est un arrêt total c'est inconcevable je pense que les députés même pour chuter aussi on n'a pas réussi à faire à renaître une nouvelle classe politique c'est comme si les élections qu'on a eues c'était tout simplement pour faire semblant de démocratie ça n'a rien apporté parce qu'on garde tout vous avez un monsieur avant les élections il vous dit on en est dans notre cas la gouverneur et c'est d'office comme ça on vous dit pourquoi on fait les élections dans ce cas ces pays ne mettent les élections vous avez quelqu'un qui a été député provincial national sénateur qui ne sait même pas s'exprimer on prend il y a une province ici non loin de Kinshasa je ne vais pas citer ici pour ne pas tomber de la différence un monsieur qui ne sait même pas répondre à une interview à qui on donne une province qui doit faire des recettes pour faire marcher ces pays ça m'énerve d'ailleurs quand j'en parle il y a un génome qui ne sait même pas s'exprimer il ne sait même pas tenir un discours avec 5 phrases un monsieur comme ça on lui donne une province je crois c'est notre deuxième province économique on lui donne ça comme ça qu'est-ce qu'il doit faire avec aujourd'hui on a réparti la RDC vous avez telle province ça revient à quel monsieur c'est lui qui décide qui sera gouverneur c'est lui qui décide qui sera président dans sa main provincial mais on fait quoi avec ces pays on a réparti la République comme ça comme un petit gâteau on vous dit le Congo central c'est pour les ministres ici c'est lui qui va imposer quelqu'un et puis pour le monsieur il impose mais on fait quoi donc la RDC ne décollera jamais avec cette classe politique c'est comme c'est pourquoi j'insiste que cette classe politique est devenue absolue il faut en tout cas voir comment on doit bouter tous ces gens dehors et récréer une nouvelle classe politique merci Ben KLD comment on va le faire chasser mais c'est juste pour finir on a commencé un processus électoral qui avait presque commencé avec des irrégularités je parle comme étant spécialiste là vous allez encore entrer là une fois de plus on a très mal fini le processus électoral ici qui avait commencé avec beaucoup des cas d'irrégularité je ne fais pas confiance à tous ces gouverneurs à tous ces députés ces sénateurs qui viennent le faire je suis en train de voir quelle sera la qualité du sénat de demain face à l'ensemble national face aussi à l'action publique du gouvernement voilà un peu ce qu'on va dire il y a des invalidés qui ont été élu gouverneurs des invalidés c'est ça le grand problème la république de Kimilard horizontaux et Kimilard également comme je l'ai dit une fois de plus merci John Cabissa merci à Ben Taimbe merci à vous fidèles téléspectateurs du magazine Kiosk encore une fois bonne fête de travail à vous tous à tous les chômeurs ou bonne fête de travail aux travailleurs à tout le monde à tout le monde parce que 90% des gens sont dans les chômes merci à l'équipe technique Marité Godot Moreau Dambé Dekifu merci au coach Doudou Montiri voilà monsieur je vous retrouve vendredi avec le même plaisir au revoir merci à vous